Un cliché que l'on a souvent sur les ENTJ est qu'ils seraient chefs d'entreprise. C'est eux qui vont diriger, c'est eux qui vont être souvent assez courageux, ils vont prendre des risques, etc. Ils ont aussi une personnalité très assertive qui va faire qu'ils vont être de bons chefs. Et du coup, quand il y a des grandes entreprises, des gens comme Bill Gates par exemple, j'ai souvent vu qu'ils étaient typés ENTJ par pas mal de gens ou alors INTJ parce que Bill Gates est plutôt introverti, etc. Mais en tout cas, dans ce style de personnalité, un des clichés sur les ENTJ est qu'ils font de bons chefs d'entreprise, de bons entrepreneurs. Et il y a des choses qui sont vraies, mais on n'en tire pas les bonnes conclusions par rapport à ce qui se passe réellement dans le vrai monde, ce que l'on peut constater au niveau des personnalités et des grands chefs d'entreprise. Parce que les ENTJ vont effectivement avoir tendance à être plutôt bons leaders. Alors, uniquement si ce sont donc des ENTJ classiques, TE et NI, parce qu'il y a aussi des TE et SE qui, eux, n'ont pas forcément de mode répand, qui est le mode qui permet d'aimer être chef, d'aimer donner des directives aux autres. Mais dans les ENTJ classiques, effectivement, ils vont souvent avoir ce rôle-là comme les ESTJ, que l'on voit souvent comme étant des générales de guerre ou des choses comme ça, des policiers et compagnie. Mais ce que l'on oublie, c'est souvent de vérifier est-ce que c'est vraiment ça qu'il se passe ? Parce que c'est une idée que l'on a sur les ENTJ. Mettons de côté que cela ne représente pas tous les ENTJ. Admettons, avec ceux qui correspondent à ce type de personnalité-là, à ce cliché-là, en tout cas à cet archétype, effectivement, ils sont du coup censés avoir ces comportements. Mais de dire que ces personnes-là vont ensuite être chef d'entreprise, là, il y a un bond que l'on fait et qui n'est pas forcément corrélé. Cela paraît logique, mais il est bon d'aller vérifier. Et il se trouve que, d'ailleurs, Bill Gates n'est pas du tout un ENTJ. Sa femme, elle, était une ENTJ, il me semble. Non, une ESTJ, je crois, Melinda Gates. Mais Bill Gates, enfin son ex-femme du coup, mais Bill Gates, en tout cas, est un INTP. Consomme, sommeil, pas de mode répand. Une personne donc très introvertie, qui aime bien faire son truc dans son coin, qui n'aime pas forcément travailler avec des gens, être responsable des autres, etc. C'est pareil pour Elon Musk, qui est un ENTP également. C'est pareil pour Jeff Bezos, qui est un ENTP, mais très introvertie, avec un mode sommeil dominant, etc. Donc, le même type de personnalité. Même les derniers présidents des États-Unis, par exemple, étaient des ESTP. Donc, ce ne sont pas non plus des ENTJ, comment ils s'appellent ? Donald Trump avait certains traits un peu assertifs, directifs, etc. Bon, quand on voit le détail de sa personnalité avec les modes et compagnie, ça s'explique aussi très bien. Mais bon, ce n'était en tout cas, donc, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden, par exemple, n'étaient aucunement des ENTJ, ne correspondent pas à l'archétype du chef d'entreprise. Pourtant, ce sont de grands leaders, etc. Et donc, à quoi est-ce que c'est dû ? Tout simplement au fait que les ENTJ n'ont pas un des critères principaux pour tenir ce genre de rôle, c'est la décision introvertie. Parce que pour créer Microsoft, bon, on le voit maintenant que ça a très bien marché, etc. Mais à la base, il faut croire en soi-même de ouf. Il faut faire son truc, ne pas croire tous les gens qui vont t'expliquer que ça ne va pas marcher, etc. Et bien souvent, les gens qui vont à ce point-là vouloir être au top et être les meilleurs dans leur domaine, ce sont des décideurs introvertis et en particulier des IP. Ce sont les gens qui sont introvertis, ce sont les gens qui sont dans leur monde qui vont faire un truc. Et puisqu'ils ne sont pas là à se comparer aux autres, ils vont faire un truc. Des fois, cela va être nul. Ils vont être les derniers à se rendre compte. Et des fois, cela va être incroyable. Et du coup, ils vont être les meilleurs du monde. Aucune compétition possible. Parce qu'ils font leur truc, peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce que les gens leur disent, ils font leur truc, ils font leur truc, ils font leur truc. Et quand cela marche bien, cela marche extrêmement bien. Quand cela marche mal, cela marche aussi très mal. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe pour la plupart des IP. Ils vont penser être des Bill Gates, alors qu'en réalité, pour un Bill Gates, il y a combien de milliers d'inconnus qui font n'importe quoi ? Mais bon, ils ont tous leur vie, etc. Ce n'est même pas pour juger les IP, etc. Mais ce style de comportement, ce pattern de vie est quelque chose que l'on voit souvent chez les IP et chez les décideurs introvertis. introvertis en général. Tandis que les ENTJ, eux, vont pouvoir être par exemple de bons managers. Ils vont pouvoir être placés en tant que chef par quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas avoir eux-mêmes d'ailleurs l'autorité de dire « Ok, c'est moi le meilleur, c'est moi le boss, c'est moi qui vais devoir vous dire, on va me suivre moi, je vais faire mon truc et vous allez m'aider à faire mon truc à moi que je vais faire. » S'ils font peur à la plupart des gens, c'est parce que vous êtes faible en fait. C'est parce qu'ils ont une forte personnalité, c'est parce qu'ils ont tendance à faire peur. Surtout dans les archétypes, ce sont souvent des doubles masculins, des gens qui sont assez directs, assez frontaux, etc. Donc, ils vont avoir tendance à faire peur. Ils vont être bons comme manager, comme directeur de secteur, mais comme PDG, être tout en haut de la pyramide, c'est rarement ce que l'on voit. Et très peu de chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises que l'on connaisse aujourd'hui, sont des EJ de manière générale et des ENTJ en particulier. Ce style de personnalité sont donc de bons exécutants. Ils vont en général donner beaucoup de leurs personnes pour faire quelque chose. Ils vont travailler plus que les autres, etc. Ils vont en faire énormément. Mais ils n'ont pas donc ce qui compte le plus pour avoir ce genre de position, c'est la solidité de leur identité, être à ce point-là sûr d'eux, sûr de ce qu'ils veulent, sûr de la mission qu'ils ont choisie pour eux-mêmes. Parce que les ENTJ, eux, ils passent leur temps à regarder tout le monde, à voir est-ce que tout le monde a fait ce qu'ils devaient faire ou pas, est-ce qu'on est tous bien à égalité, est-ce que c'est juste pour tout le monde, est-ce qu'il n'y en a pas qui en font moins alors que tous les autres en font plus ou d'autres qui en font plus et qui du coup commencent à être un peu trop au-dessus de tout le monde et ça ne va pas non plus leur plaire. Ils vont commencer à vouloir les faire redescendre un peu pour qu'on soit plus tous, tu vois, TE, décision extravertie, EJ à égalité, que ce soit juste, que ce soit égal. C'est quelque chose qu'on entend souvent chez les EJ, que ce soit FE ou TE et chez les ENTJ donc en particulier. Tandis que les IP, eux, ils s'en foutent. S'ils travaillent 10 000 fois plus que tout le monde, ça ne va même pas les intéresser et s'ils travaillent 10 000 fois moins que tout le monde, ça ne va pas les intéresser non plus en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu, enfin c'est totalement en fait à double tranchant tout comme être un EJ est à double tranchant parce que ça va pouvoir t'aider à te dépasser mais parfois tu vas aussi être maintenu bas et tu vas te niveler par le bas, tu vois. Donc toutes les personnalités sont à double tranchant, etc. Et j'ai moi-même pu typer des ENTJ qui avaient des rôles assez étonnants parce que justement c'était eux qui allaient créer un truc parce que ça leur tenait à cœur, parce qu'ils y croyaient, etc. Pourtant, ils vont donc utiliser leur FI, pourtant ce sont donc des décideurs extravertis, ce sont des ENTJ et compagnie. Donc il y a toujours des contre-exemples. La meilleure chose à faire de toute manière, c'est de typer les gens correctement, de mettre tous nos a priori de côté, de voir ce qui se passe réellement et à postériori, on peut ensuite voir des grandes tendances tout en sachant que les exceptions existent. Prenez soin de vous. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada